Musique Il n'a pas du tout arrêté que ce soit de la télévision parce qu'on dit souvent qu'en France les acteurs prenaient un peu de haut quand ils étaient au cinéma la télévision Oui c'est vrai, on était très bégueule nous à l'époque quand on faisait du cinéma et puis je trouve ça formidable qu'on puisse aujourd'hui enfin naviguer librement d'un terrain de jeu à un autre sans qu'on ait à choisir à l'époque c'est vrai qu'on avait du mal les acteurs de cinéma allaient en télé mais on n'avait que trois chaînes donc quand une série passait je peux vous dire qu'on en parlait dans les cours de récré le lendemain c'était un événement c'est pour vous dire qu'on a fait des progrès mais moi j'aimais beaucoup les Brigades du Tigre l'intrigue c'était environ où est garer la voiture c'était le début de l'épisode et en fin d'épisode c'est je pense qu'on l'a retrouvé mais c'est pas sûr, Climax je me rappelle d'une série avec Véronique Jeannot qui s'appelait Pause Café je comprends pourquoi la France a vendu ses séries dans le monde entier parce que les Brigades du Tigre c'est où j'ai garé cette voiture et Pause Café c'est bon on le prend ou pas ce café à la fin de l'épisode ? Médecin Nuit au moment de l'élection de François Mitterrand dans le Paris Nocturne je me rappelle très bien et l'auteur, vous savez comment il s'appelle ? Abdel Esquière, non ? non, Bernard Griden et en fait c'est le pseudonyme de Bernard Kouchner c'est ça c'est dommage qu'il n'ait pas continué plusieurs saisons ça nous aurait évité de... de la voir comme ministre, c'est ça ? je viens de découvrir une série donc je vous parlais de Westworld que je trouve remarquable HBO évidemment La Casa de Papel évidemment il y avait une série que j'aimais beaucoup que peu de gens connaissent qui s'appelle Life is too short vous savez c'est la personne de petite taille qui jouait dans Willow qui est un film fantastique et Ricky Gervais qui est un auteur que j'en connaisse lui ont consacré, lui ont écrit coproduit avec lui une série il n'y a qu'une saison mais c'est un régal imagine pour vous c'est pareil il y a combien de soirées vous avez avorté pour pouvoir vite rentrer chez vous et regarder la fin d'une série et où vite 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 combien de fois vous avez tenu une femme dans vos bras en disant quand même je ne suis pas sûr qu'elle soit mieux que la saison 2 je pense que la sélection du série Mania à Lille pour moi je la trouve beaucoup plus excitante que ce que je viens de découvrir de la sélection du festival de Cannes alors écoutez on va s'arrêter là-dessus